Tu es un entrepreneur ou tu comptes te lancer dans l'entrepreneuriat ? Bouge pas cette vidéo est pour toi. Je vais te dire quel est ton moteur que tu dois allumer à chaque fois que tu dois démarrer un nouveau projet. Voilà l'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs quand ils veulent se lancer dans un projet. Il n'y a pas de mal à ça, c'est un passage obligé, mais ce n'est quand même pas quelque chose qui est motivant, c'est quelque chose qui est légèrement handicapant. Neuf fois sur dix, quand tu poses la question à des entrepreneurs, ok, tu as un projet, qu'est-ce que tu comptes faire ? Ah, j'ai telle idée, fantastique, ensuite, comment tu vas la mettre en place ? Ah ben, j'ai commencé avec le business plan. Alors, et la personne commence avec son business plan, il me faut un crédit, il faudrait que la banque puisse, je lui fournisse des cautions personnelles, il faut que je recrute, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Et au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, que la personne est en train de me lire son business plan, je lui dis d'accord, c'est très très bien, comment tu te sens ? On me dit, oulala, c'est une catastrophe ! J'ai peur, j'ai des tachycardies, j'ai une boule au ventre, je dis, ok, continue la lecture de ton business plan. Et plus la personne continue à lire son business plan, et plus son énergie, je la vois comme ça, piquer du nez. Et c'est juste normal ! Pourquoi ? Parce que quand vous vous posez la question, comment je vais faire cette chose-là ? Le comment appelle des actions, et les actions appellent des émotions. Et ces émotions ne sont pas forcément au top à ce moment-là du projet. Donc, elles viennent te connecter avec quoi ? La peur ? Elles viennent te connecter avec peut-être l'impossibilité d'y arriver ? Elles viennent te connecter avec des réactions physiques, tachycardies, les mains moites, etc. Et finalement, neuf fois sur dix, les personnes peut-être ne se lancent pas dans ce projet parce que c'est trop dur, il y a trop de choses à faire, c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Et pour peu que vous ayez des croyances limitantes pas au top, du genre je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce que vous faites ? Vous posez le stylo, vous laissez tomber ce business plan dans un tiroir et vous n'en faites absolument rien. Maintenant, voyons voir en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur où tu es sur le point de lancer un projet. Mais j'aimerais te poser la question suivante. D'ailleurs, ce que j'ai demandé, le comment faire, faites-le ! Ne me croyez pas ! Prenez dix minutes, un quart d'heure, mettez cette vidéo en pause, faites cet exercice-ci, et regardez votre ressenti, vous allez voir que je suis tombée à pic. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la dynamique des questions. Maintenant, faites l'exercice inverse, prenez une faille, un stylo, et dites pourquoi je dois réussir ce projet. Je dois réussir ce projet parce que j'ai envie d'envoyer mes enfants étudier dans les meilleures universités. Je dois réussir absolument ce projet parce que j'ai envie de m'offrir la voiture de mes rêves. J'ai envie de faire le tour du monde. Déjà, vous allez remarquer que quoi ? Un, la dynamique change. Là où il y avait de la peur, il y a de l'énergie. Là où il y avait de l'incapacité, il y a du bonheur. Et c'est ces énergies qui vont vous aider à réaliser tous vos rêves. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, tout n'est pas question de chiffres, tout n'est pas question de business plan. D'abord, 80% de la réussite, c'est la stratégie que vous allez mettre en place. Et ça, ça fait partie de la stratégie. 80% de vos échecs, c'est les émotions que vous mettez en place. Et l'exercice numéro 1 vous ramène des émotions de merde. Donc, je veux lancer un projet. C'est très bien. Je m'occupe du pourquoi je veux le réaliser. Pourquoi je veux y arriver. Pourquoi je veux être au service de mes clients. Pourquoi je veux être leader sur le marché. Et vous, vous vous en foutez du comment le faire. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, pendant que vous êtes complètement obnibulé par le pourquoi, toute la journée, il fait son job. C'est-à-dire capter les informations, le network, les gens, les personnes, les messages à la radio, les messages à la télé, les magazines, les formations, pour vous les amener et les mettre au service de ton projet. Tu veux réussir un projet, mets en place une stratégie d'en faire. Une des clés de succès de la stratégie d'en faire, c'est « Remplace ton comment je vais faire mon projet par pourquoi il faut que je le réussisse. » C'était Néhid Rashad, Hader Ouah, et l'aïhfoudkoum.